Le choix numéro 26 du Canadien, qui est-ce qu'on va choisir? Ça part maintenant. Salut Julien, comment ça va aujourd'hui? Yeah, je suis en forme, ça va bien et toi? Yes, ça va super bien. Écoute, il s'est passé plein de choses entre le 11 à 20. Là, on est rendu à 21. Mais tabarouette, ça bouge, ça bouge partout. Je ne m'attendais pas à ce que ça bouge autant pendant les séries, mais il y a des joueurs qui montrent. Il y a des joueurs, il y a des équipes qui font des échanges. Ça fait que là, il y a plein de choses qui changent depuis ce temps-là. Ça fait que c'est pour ça qu'on le sort un petit peu plus tard que prévu. Puis en même temps aussi, on était supposé d'être là mercredi. Finalement, on est là samedi. Mais on va faire une bonne job pareil, je pense. Puis juste prenez soin de noter qu'on est mercredi. Puis samedi, ça a dû passer du stock déjà au niveau de l'église national. Ça fait que c'est ça. C'est une drôle de situation cette année. Écoute, un mock draft où il y a tellement de positions justement après 20, post 20, même un petit peu avant. Mais il y a tellement de possibilités à ce que ça joue. Puis il y a tellement de profondeur d'un certain niveau. Pas un niveau élite, mais il y a vraiment une vraie profondeur d'un niveau du moins de jeunes qui devraient jouer dans la Ligue nationale. Écoute, c'est ça. Comme tu dis, quand tu arrives à 20 jusqu'à 32, puis même la deuxième ronde, tu as des joueurs que tu espères qu'ils vont faire l'alignement tout simplement. Puis là, là-dedans, tu as des joueurs en bas de 32 qui potentiellement peuvent faire du top 6. Je ne dis pas que c'est ça qui va arriver, mais ils ont le potentiel top 6 encore une fois rendu là. Puis ça commence déjà avec notre numéro 21 par les Kings de Los Angeles. Les Kings qui ont échangé. Monsieur Dubois. Donc, Pierre-Luc Dubois qui part sous d'autres cieux. Donc, il faut bien le remplacer, ce gars-là. Ça fait qu'on va prendre Sacha Boisvert. Sacha Boisvert, qu'est-ce que tu en penses de lui? Écoute, moi, c'est un joueur que je trouve le fun, vraiment. C'est toujours un drôle de parcours de voir un de nos Québécois s'exiler aux États-Unis pour jouer au hockey. Ça devrait être l'inverse, techniquement, mais bon. Du moins, ça ne l'a pas empêché de bien s'illustrer, puis de quand même faire sa marque pour se retrouver au 21e rang. Puis bon, certains discuteront qu'il pourrait peut-être faire partie du top 20, en fait. Donc, tu sais, ce n'est pas pour rien qu'il est sur la marge. Ça pourrait être discutable à la limite avec certains gens. Mais un jeune homme explosif qui est quand même bon dans les deux sens de la patinoire. De là, le fait qu'on voit un potentiel de top 6 clair dans ce gars-là, parce qu'il est capable de jouer justement, il est capable de rien te coûter. Puis c'est une valeur qui est importante au niveau des organisations, souvent dans la Ligue nationale. Exact. On compare même, exemple, à Braden Shen. Donc, comparatif, évidemment, au niveau du style, pas nécessairement au niveau de qu'est-ce qu'on prévoit pour lui. Tu sais, c'est un gars qui a quand même une bonne shot, là. Il ne faut pas se mentir. Le gars, il a compté des buts, il a compté 36 buts cette année, donc en 61 matchs en USHL. Ça fait que ce n'est pas négligeable à plus qu'un point par match. Un joueur centre, 6 pieds 2, 180 livres. Il devient intéressant pour beaucoup d'équipes. Puis, comme les Kings vont perdre un de leurs centres dans les prochaines années, ben, Sacha Boivard pourrait être un remplaçant potentiel comme deuxième centre après un gars comme Quinton Byfield, disons. Oui, oui. Puis là, tu sais, il y a Dano qui est toujours présent. Bon, là, on sait que fondamentalement, Dano, peut-être avec les armes, peut-être plus troisième exact. Mais oui, là, tu sais, ils se sont dégarnis de beaucoup d'espoir, là, aussi, dans les dernières années, pour donner une dernière chance, je pourrais dire, là, à Doughty et Capitar. Oui. Ça fait que, tu sais, c'est quand même, c'est ça, c'est pas négligeable, là, puis d'aller chercher, justement, un joueur de centre potentiel top 6, à ce rang-là, dans leur pêchage, du moins, ça vaut la peine, là, de prendre le risque, là, définitivement. Tout à fait. Donc, là, on va passer au prochain. Bien, encore une fois, on a encore un bon talent. On parle de Jet Luchenko, qu'au 22e rang, c'est Nashville en ce moment. Donc, à moins qu'il y ait de changements, parce qu'on le sait que UC Saros peut être un échange. Est-ce que ça impliquerait aussi le choix 22 ou des trucs comme ça? On le sait pas. Mais si on y va avec la logique, Nashville repêche un centre, un centre en Jet Luchenko, plus petit que Sacha Boisvert, mais c'est un bulldog, ce gars-là, là. Puis on l'a vu même au Combine. Oui, c'est ça. Il est fort. C'est tout un peu. C'est ce que j'allais dire, tu sais, je pense que ses résultats au Combine l'ont fait un peu gravir les échelons au niveau de plusieurs mugdrafts, pas juste le nôtre. Donc, Nashville, ça peut devenir un très beau fit, justement, parce que les joueurs de centre encore du côté de Nashville, on sait que dans les prochaines années, ça sera pas nécessairement la panacée de ce côté-là. Donc, ça va leur faire du bien d'aller en chercher, d'avoir quelques espoirs. Encore là, un autre potentiel top 6, je crois. Et tu sais, dans les moins bonnes situations, avec la force physique, justement, qui nous a démontré durant le Combine, ça pourrait faire un troisième centre difficile à jouer contre avec un beau potentiel offensif. Donc, tu sais, je crois que c'est un risque mitigé, encore une fois, de prendre un joueur comme ça. Exact. Puis tu sais, il a bien fait au Mondial Junior de 18 ans et moins. Il a bien fait en OHL. Tu sais, ça reste un joueur de première année, dans un certain sens, Jet Luchenko. Puis déjà, on parle de 20 buts, 54 passes. Tu sais, c'est un gars qui est bon partout sur la glace. C'est un gars assez offensif. Donc, moi, je vois juste un gars qui va s'améliorer avec le temps. La seule chose, c'est qu'il ne fait pas 6 pieds pour l'instant. Ça fait que peut-être qu'il va arriver à 6 pieds. Il va rester qu'il va être un undersize, comme on dit. Donc, un joueur plus petit que la moyenne. Parce que la moyenne, c'est 6 pieds et 1, en passant. Mais 183 livres déjà. Donc, le gars, il est déjà mature physiquement. Il est déjà prêt, pas potentiellement, à jouer dans la AHL. Ça fait que là, c'est juste une question de développement par la suite. Dans plein ça. Donc, si tu as confiance en ton développement, ça devient un joueur qui est très intéressant à aller chercher. Ça fait penser à des joueurs comme Harbour, Jack High, justement, que personne n'a vu. Mais son développement physique a explosé. Donc, des fois, juste un bon physique quand tu es capable d'apprendre le reste. Et voilà. C'est ça. Là, prochain choix, c'est le choix de Toronto. Puis là, on peut peut-être avoir des gens qui vont dire, pas d'accord avec toi. Pas d'accord avec vous autres, les boys. Puis c'est correct, c'est correct. Moi, je crois que Toronto irait chercher un joueur défenseur comme Henry Muse, défenseur droitier, en passant. Donc, c'est une de mes raisons. C'est que c'est un joueur qui est complet. C'est un joueur qui, on voit qu'il a une potentielle, potentielle top 4, pas potentielle première paire de défense. Mais quand même, un potentiel top 4, à ce niveau-là, rendu à 23, c'est très intéressant. Oui, puis tu sais, encore là, ça pourrait devenir un match, entre guillemets, un match parfait avec le défenseur qu'ils ont déjà, qu'ils n'ont jamais été capables d'outiller de la bonne façon. C'est tellement pathétique, là, ce qui se passe avec la défensive à Toronto. Mais oui, défenseur droitier, puis ils sont allés en chercher quelques-uns dans le passé. Je pense à l'Île-Grenne, je crois, si je me souviens bien. Puis tu sais, ils n'arrivent pas vraiment à maturité comme ils ont espéré. Ils ont pris des chances avec des codices ici. En tout cas, tu sais, là, tout si bien d'en prendre un déjà au pêchage, de le faire grandir avec ton organisation, bon, c'est clair que ça arrive tard pour le noyau des Maple Leafs, entre guillemets, pour une chance à la Coupe Stanley. Mais pour ton organisation, d'avoir un défenseur de top 4, peut-être, à ce rang-là, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable au niveau de la valeur dans une organisation. Exact. Peut-être la seule chose, c'est qu'il est un peu petit. On ne parle pas d'un défenseur 6 pieds 3, 6 pieds 4. Puis c'est peut-être pour ça qu'il va y avoir d'autres défenseurs qui vont prendre un peu sa place, si on veut. Que ce soit Salin Wallenius ou que ce soit même un E.J. Emery qui pourrait peut-être prendre la place parce qu'ils sont plus grands, ils sont un peu plus gros, tu sais. Mais ça reste que ce joueur, ce défenseur-là, il est ultra complet. Puis pour le rush, donc pour aller vers l'avant, c'est un gars qui a une belle première passe puis qui a un beau patin fait pour ça. Donc on parle d'un prospect B, mais avec un potentiel top 4. Ça fait que ça devient intéressant. Ça fait que là, par la suite, numéro 24. Numéro 24, c'est qui? C'est l'Avalanche du Colorado qui, eux, n'ont pas réussi à se rendre assez loin selon ce qu'ils pensaient. Donc là, c'est qui que l'Avalanche devrait repêcher? Nous, on pense qu'ils vont aller repêcher un gars comme Igor Chernyshov. Igor Chernyshov, un Russe. Encore une fois, est-ce que le facteur russe peut avoir causé le fait que Chernyshov est repêché plus loin parce qu'il était plus haut au début de la saison? Oui, puis tu sais, bon, encore là, tu dis au début de la saison, mais tu sais, si on recule juste une année derrière, écoute, cette liste-là de la première ronde était totalement différente ou presque. Donc, Chernyshov, beau potentiel, beau gabarit, il joue physique. Il n'a pas peur d'utiliser son corps. Ce qui est intéressant, dans le modèle de joueur russe, un bon lancé, un peu à la Ovechkin, loin du talent d'Ovechkin, gang. Prenez-moi pas au mot là-dessus. Mais dans ce frem de joueurs qui s'impliquent physiquement, on a eu une bonne vague de ça quand même chez les Russes dans les dernières années. Donc, il y avait Gurianov, dans une certaine mesure, qui est un peu sur ce modèle-là aussi. Bon, il n'utilisait pas son physique comme on aurait aimé le peu de temps qu'il était à Montréal. Mais bon, ça reste un joueur qui a un potentiel de probablement finir sur un top 6, si bien développé, encore une fois. Mais oui, très intéressant, surtout avec l'expérience des Chouskines, peut-être. Donc, on peut avoir moins peur du côté de Colorado, d'un Chernyshav potentiellement. Oui, exact. Puis tu sais, ils sont déjà, en anglais, top heavy, dans le sens que les joueurs d'élite qui sont déjà avec l'avalanche, font en sorte que ce que tu recherches maintenant, c'est des gars qui ont de la grit. Donc, c'est des gars qui sont un petit peu plus power forward, qui ont un bon jeu all-around, mais qui peuvent fêter dans ton top 9. Puis quitte à jouer, peut-être commencer plus top sur la dernière ligne, donc sur la quatrième ligne, puis après ça, se ramasser sur ta troisième ligne. Puis c'est un genre de joueur qui, je crois, est en mesure de le faire facilement. Maintenant, le développement, encore une fois, en Russie, c'est peut-être un petit peu difficile, mais ce ne serait pas le premier à passer plus vite qu'on pense du côté nord-américain. Puis on le compare déjà à Pavel Buknevich. Donc, tu sais, ce n'est pas une mauvaise comparaison. J'aime bien ça. Puis je pense que l'avalanche pourrait se permettre d'avoir un joueur comme ça, à moindre coût. Donc, quand ils sont en des recrues, ça coûte beaucoup moins cher. Puis pour eux, ça va les aider pour les prochaines années. Gang, arrêtez de niaiser. Une bonne façon de me supporter, parce que vous aimez ce contenu-là, c'est notamment le loge président. Vous allez être gagnants, parce que vous allez avoir plein d'utilités, des vidéos à chaque semaine de plus, juste pour vous. Et en plus de ça, vous allez avoir accès à des primeurs, des événements que je vais regarder tout au long de l'année, et aussi de beaux concours, des billets de hockey, des casquettes, des t-shirts. Plein d'accessoires, gang! Je vous le dis, vous ne le regretterez pas. Merci de votre appui. Alors, prochain choix, numéro 25. Donc là, c'était à Boston avant. C'est maintenant Ottawa qui a le choix, après un échange. Donc, 25 ans, on se rapproche du choix du Canadien. Puis là, on voit des beaux joueurs qu'on aurait aimé ça avoir repêché. Mais un autre joueur qui, je crois, que le Canadien aimerait avoir, Nikita Artamonov. Écoute, on en a parlé quand même quelques fois au cours de la saison. Ce n'est pas vrai qu'on en parle. En fait, c'est qu'il évolue avec un autre espoir du CH. Puis, il évolue aussi dans une équipe de la KHL qui laisse beaucoup de chance à leurs jeunes joueurs. Dont un Silaiev qu'on voit beaucoup plus haut aussi au niveau du repêchage. Donc, Artamonov, ce qui est impressionnant avec lui, c'est qu'il y a des chiffres extrêmement ordinaires au niveau de la Ligue junior russe. Puis, au moment où il est arrivé à KHL, puis qu'on lui a fait confiance, on lui a donné du temps de glace. Bien là, il s'est vu un peu devenir un véritable power forward. Ce qui fait en sorte que ça pourrait, comme tu as dit, devenir intéressant pour le Canadien de Montréal. Mais là, ici, on parle d'Ottawa, par contre. C'est simplement que c'est un talent. Écoute, ce nombre de points-là en KHL dans un club qui n'est pas nécessairement un club dominant non plus en KHL. C'est quelque chose d'impressionnant. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de son âge qui ont fait des choses comme ça. À 5 pieds et 11 en plus. Ce n'est pas le plus grand gars. Non, mais c'en est un autre qui est fort physiquement, lui, Artamonov. Est-ce que c'est ce côté-là que les dépisteurs de la Ligue nationale et des sénateurs d'Ottawa vont être vraiment attirés? On ne pourrait pas être surpris et le voir sortir plus tôt? En tout cas, je pense qu'on pourrait être surpris et le voir avoir une maudite belle carrière dans la Ligue nationale, ce jeune homme-là. Moi, je n'aurais pas de doute à le croire. Un comparatif Michael Bunting, c'est intéressant. Il joue encore dans la Ligue nationale, Michael Bunting. Il est allé chercher un bon contrat. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que des joueurs comme ça, c'est un peu plus… Ce n'est pas que c'est difficile à trouver, mais c'est de trouver du haut talent comme ça. Lui, c'est un prospect A. C'est un gars qu'on sait qu'il a le talent. Maintenant, c'est « Ladigo, monte-nous-le et amène ton talent en Amérique du Nord pour pouvoir peut-être mieux l'évaluer par la suite. » Maintenant, on va laisser la place à une surprise. Je ne vous en dis pas plus. Ça a été préenregistré, mais c'était vraiment bon. Je pense que, Julien, on peut dire que notre invité est toujours pertinent. Let's go! Bonjour, bonjour, Frank. Comment ça va? Salut, les boys. Vous allez bien? Salut, Frank. Je ne peux pas passer à côté le choix du Canadien, le 20e choix total. Dret au bon moment, en plus. On s'entend, à condition que le Canadien ne transige pas, bien entendu. Alors, roulement de tambour. Le Canadien est fier de sélectionner des Tigers de Médicinat, Andrew Bacha. Yes! Écoutez, boys, si jamais Bacha est encore disponible au 26e rang, je capote un petit peu pas mal. Parce que c'est un gars que les experts, recruteurs, amateurs ont découvert, bien sûr, en surveillant, entre autres, Lydstrom. Mekena, qui va être éligible au repêchage l'année, dans deux ans. Dans deux ans, il y a juste 16 ans, petit kid. Oui, c'est 2026, oui. 2026. Donc, ce qui est le fun d'Andrew Bacha, et c'est sûr que vous allez en parler, boys, c'est que c'est un gars qui a du chien, il est bon sur le 200 pieds. Donc, je ne sais pas s'il va être capable de faire un top 6. Par contre, il va faire un national. C'est sûr et certain. Un super allié dynamique. Une de ses principales forces, c'est son jeu de passe, sa vision de jeu. Puis, il est super bon pour soutirer la rondelle à l'adversaire. C'est un gars qui n'abandonne pas. Puis, si je lisais plusieurs commentaires de dipisteurs, ce qu'ils ont juste remarqué avec lui, c'est qu'au fil de la saison avancée, des fois, il commençait à manquer de jeu un peu. C'est un peu normal parce que c'est un gars qui se donnait en six bols, non-stop. Puis, je sais que tu as des comparatifs, c'est-à-dire qu'il va faire plaisir au monde. Mais c'est tout ça pour dire que s'il est disponible pour amener la profondeur, on en a besoin à Montréal. On a des besoins à l'avant. Puis, ce gars-là, il est disponible. Ce Canadien ne décide pas de l'échanger. Ce choix-là, bien, écoute, c'est un gars qui, dans 3-4 ans, va pouvoir aider le Canadien de Montréal. Oui, puis en plus, dans notre mock draft, on a mis Lindstrom comme celui qui allait être repêché par le Canadien. Puis, il joue avec Lindstrom. Pourquoi pas amener son compatriote, son gars de trio, en plus, avec l'éthique de Trois-Rigues. Ce n'est pas tout à fait la même équipe. C'est Tiger, vous avez dit ce n'est pas. Oui, exactement. En plus, c'est en WHL. Ce n'est pas tout à fait la même place non plus. Mais ça reste que ces deux gars-là, ils ont fait la pluie et le beau temps. Le temps que Lindstrom a pu jouer. Parce que cette année, il y a eu une saison écourtée, malheureusement. Puis, je pense que ça a coïncidé un peu avec son déclin en termes de statistiques. Ce n'est pas parce qu'il ne travaille pas fort, mais à un moment donné, quand tu veux le passer, il faut que tu la passes à quelqu'un, la poque, ou il faut que tu la fasses passer. À quelqu'un pour compléter le jeu. Exactement. Je peux me permettre, les boys, le monde aime ça quand on fait des comparables. Si on suit Elite Prospect, on le comparerait à un certain throw check. Ben oui. On s'entend, un throw check, c'est une troisième ligne. C'est du luxe, les amis. C'est le genre de joueur qui pourrait être Anrusha. Abacha, pardon, Anrusha. Quel lapsus. Je fais la même chose. Je ne sais pas s'il y a le même chien ou il est aussi baveux, par exemple, qu'Anrusha. Non, je ne pense pas. Mais quand même, c'est un beau joueur. Six pieds, si on ne l'a pas déjà mentionné, il y a 185 livres, mais il est encore très jeune. Donc, c'est moi le poids, je prends ça qu'un bémol. C'est plus la grandeur qui m'intéresse à cet âge-là. Puis, on va bien. Il est dans les plus vieux, par contre, lui. C'est peut-être ce qu'il fait. C'est peut-être ce qu'il fait aussi. Ben là, il va avoir 18 ans. Il y a-tu déjà 18 ans? Il est sous le bas, je pense. Ben, il est né en novembre. Fait que là, il y a 18 ans. Fait que c'est correct. Le problème, ce n'est pas nécessairement ça. Le problème, c'est qu'il joue avec McKenna. Il joue avec Lennström. Ça fait en sorte que les gens vont le percevoir peut-être comme être la troisième roue au moulin. C'est le gars qui est bon, oui, mais est-ce qu'il a besoin d'autres gens plus forts que lui pour produire ou il est capable de produire et d'aider les autres? C'est plus ça. Oui. Je pourrais me permettre, il y a deux aspects. Il y a deux aspects pour regarder. Le premier, c'est que, oui, il affronte peut-être les moins bons trios adverses parce que, bon, ce n'est peut-être pas lui qui… Je ne joue peut-être pas autant de minutes, disons, par exemple, que le trio de McKenna. Par contre, puis c'est vrai que je joue avec Lennström. Tu as raison, Ced. Par contre, en même temps, il y a peut-être moins de minutes, je pourrais dire… Moi, je pourrais dire ça. C'est en offensive, il en souffre peut-être un peu parce qu'il y a plus une mission un peu plus défensive. Ça fait que ça n'empêche pas que ce gars-là… Tu sais, je ne pense pas qu'il va être une superstar à l'avant, là. Mais pour des missions défensives, pour un gars de troisième trio, moi, je pense qu'il cadre parfaitement, là, pour le Canadien. Oui. Moi, en tout cas, je trouve que ce serait un bon choix. Évidemment, il y en a d'autres choix, là. Tu sais, on pourrait penser à Cole Hudson, qui est vraiment bon, mais il fit-tu vraiment dans le cadre du Canadien? Fait que rendu à cette étape-là, c'est probablement là où on peut commencer à se permettre de choisir des joueurs qui fitent dans le moule. Non, à Cole Hudson, c'est parce que là, on y va avec les… Écoute. On y va avec les besoins. On n'est pas supposés, mais en même temps, on a déjà tellement de défenseurs gauchers. Bien, c'est ça. Tu as déjà l'Inde qui ressemble pas mal à Cole. Vous allez sûrement en parler, là. Mais en tout cas, tu sais, moi, malheureusement, je passerais à côté. Bien, moi aussi. Moi aussi. Puis, écoute, ce n'est pas parce qu'il n'est pas bon. Ce n'est pas parce que les prochains ne sont pas bons non plus. Ils sont tous aussi bons l'un que l'autre, ou presque. Mais quand tu as un Bacha qui est disponible, qui a autant de points… Tu sais, on parle d'un gars quand même, là, en 63 parties, a fait 85 points, là. Oui, absolument. Qui est en série, un point par match aussi. Donc, ils ne sont pas rendus loin, là, à Medicine Hat. Ils se sont fait éliminer assez rapidement. Mais quand même, ce n'est pas à négliger, là. Quand tu regardes le nombre de joueurs d'élite qui restent ou des potentiels qui peuvent se transformer en joueurs d'élite, peut-être que lui peut le faire. Je ne dis pas que ce soit une superstar, là, mais il y en a toujours des gars, là, fin et première ronde, qui finalement percent, puis ils se ramassent à faire beaucoup de points. Bien, lui, c'en est un qui a le potentiel. Oui. Reste-tu un peu avec nous, hein, Franck? Bien, écoute, je peux rester avec vous, si vous voulez, ou je suis long. Je vais vous laisser continuer de votre côté. Moi, je veux juste en profiter, par exemple, pour vous remercier. Vous faites une super belle job. Je trouve ça super le fun. Je me mets dans la peau de ceux qui, peut-être, suivent un peu moins les futurs prospects d'Agnaciel de hockey, mais ça vous donne une bonne source de référence. Vous allez pouvoir vous référer, c'est plus tard, pour connaître plus les joueurs individuellement. Fait que faites une belle job, les gars, lâchez pas. Puis, bien hâte aussi de vous retrouver le jour J lors du repêchage. On ne veut pas manquer ça. Vendredi, ça vient vite, là. Vendredi, le 28 et le samedi 29. Fait que vraiment hâte de suivre ça avec vous deux. Exact. Puis, c'est le fun parce que là, on va tous être prêts, tous en même temps. On va tous savoir de qui on parle quand le Canadien va repêcher au 26e rang. On ne sera pas comme c'est qui ce gars-là. Il va y avoir une belle liste, puis on va pouvoir jouer avec ça. Avec le top 40, là, on ne sait jamais, mais on doit fournir moindrement chanceux. On va l'avoir couvert, là. Oui, bien oui, oui. Il y a plus de chances que moins. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Frank. Si vous êtes poste de faire un autre tour, amène-toi, puis ça va être le fun. J'allais juste dire, en finissant, au pire, on va sacrer ce Canadien qui change leur choix pour quelqu'un un peu plus obscur, puis que finalement, on voit qu'un Bacha est disponible ou un bois vert ou whatever. On va faire quoi? Jaser dans un chaumière. En masse. Certain, certain. Salut, boys. Merci, Frank. Salut. Merci, Frank. Salut. All right, all right. C'était bon, ça. Fait que numéro 26, hein, Andrew Bacha. On est d'accord. Oui, puis tellement toujours le fun de jaser avec Frank aussi. Fait que t'as toujours des bons moments, surtout quand il vient nous surprendre comme ça à Mordi de hockey. Ben oui, ben oui, exactement. Il voulait vraiment le faire, puis je le comprends, parce que tu sais, c'est un gros morceau. Si le Canadien est repère à 26, il va avoir des bonnes décisions à faire, parce qu'il y en a des joueurs intéressants, même maintenant, rendu au 27, le joueur que je te nomme, Émile Heming, pas beaucoup de gens le connaissent, mais c'est tout un joueur pareil. Six pieds deux, elle y est droit, déjà presque 200 livres. Évidemment, c'est quelque chose qu'on recherche aussi pour le Canadien. Oui, ben là, écoute, les trois derniers joueurs, Bacha, je pense que ce serait inespéré de le voir tomber dans les mains du Canadien. Mais oui, c'est clairement les liens. C'est des compléments parfaits, en fait, on peut le dire comme ça, c'est des compléments parfaits à des joueurs de talent qu'on a techniquement déjà, si on pense à Kirby Dak, c'est sûr qu'il a toujours blessé du côté du Canadien. Mais bon, ça, c'est un autre détail ici. Mais du côté des Hurricanes de la Caroline, encore une fois, beaucoup de grit. On parle d'une équipe qui aime jouer avec un échec avant soutenu, même un échec avant pas juste soutenu, mais même dérangeant pour les équipes adverses. Donc, faire l'addition d'un joueur comme ça à travers leur pêchage, surtout au 27e rang, écoute, je pense que ça devient quelque chose d'intéressant. Même si certains pourraient avoir d'autres joueurs avant dans leur liste, rendu là, je crois que, comme on vous a dit, ça vaut la peine de prendre un risque sur quelque chose peut-être plus stable au niveau de ce que ça va t'apporter. Tu sais un petit peu plus que le plancher de ce jeune joueur-là. Puis, tu prends quand même un gamble intéressant au niveau du potentiel que ce jeune homme-là peut atteindre. Exactement. Exactement. Puis, maintenant, numéro 28, Calgary, qui va repêcher une deuxième fois, donc avec le choix des Canucks, parce que les Canucks ont échangé leur choix à Calgary. Puis, donc, on parle de 28e place, évidemment. Charlie Illick. Charlie Illick, moi, je l'aime beaucoup. C'est même le genre de joueur que je pense que le Canadien va regarder attentivement s'il finisse par repêcher. Parce qu'il n'est pas petit. Il n'est vraiment pas petit. Il est intéressant. Moi, en tout cas, je le trouve vraiment intéressant. Là, on parle peut-être qu'il va tomber dans la deuxième ronde. mais un défenseur droitier, 6 pieds 3, 200 livres, ça ne se trouve pas partout non plus. C'est intéressant. Écoute, dans les discussions qu'Anne t'a eues ouvertement dans les médias et vice-versa, il nous a dit, oui, on veut se renforcer à l'attaque, mais on n'est pas fermé à un défenseur droitier. Et si on n'arrive pas à transiger ce choix-là pour quelque chose de pertinent, bien, écoute, oui, Illick, on devrait être regardé, clairement. Sinon, bien, avec la transaction que les Flames ont effectuée, avec Mark Strom, qui est parti, ça vient un peu nous confirmer à quel point ils vont probablement s'entamer un petit peu plus vers une reconstruction et entourer Wolf, leur plus jeune gardien. Donc, ça ferait encore beaucoup de sens pour eux de se diriger vers un Illick qui est, on pourrait dire, une version un petit peu édulcorée de Rainbacker, peut-être. Oui, Rainbacker, Caden Goulet, oui, effectivement. C'est plus parce qu'il est droitier, dans le fond. C'est pour ça que j'ai utilisé Rainbacker. Les deux, c'est à ce qu'on parle. C'est ça. Très bonne première passe. Écoutez, un bon physique, probablement, il n'aura pas peur de l'utiliser non plus. Donc, c'est des belles aptitudes, là, encore, pour un défenseur droitier au 28e rang, mettons, ou même en début de deuxième ronde. Écoutez, gang, un top 4 quasiment assuré comme ça, ça peut être vraiment une valeur. Écoute, c'est une denrée rare, ce genre de joueur-là. Vu qu'il compte moins de buts, moins de points, c'est pour ça qu'il descend un peu. Mais la réalité, c'est que tu as besoin de défenseurs comme lui, des shutdowns, des gars qui vont vraiment bloquer à la ligne bleue des joueurs, qui vont frapper. Puis qu'en même temps, ils ont une belle shot, ils ont un beau patin. Des gars comme ça, c'est comme les nouveaux genres. Moi, ça m'étonnerait qu'ils tombent jusqu'à 27, 28, 29. Mais il y a tellement de bons joueurs qu'à un moment donné, ça dépend de ce que l'équipe a besoin. Dans ce cas-ci, je trouve que ça fit. Calgary, défenseur droitier, gros comme ça, ça vaut la pète. Ensuite, on y va avec 29. Puis là, c'est là qu'on a pris un peu plus notre temps parce qu'on ne savait pas qui allait finir par se ramasser à la finale de la Coupe. Donc là, c'est Dallas. Donc 29, Dallas. On y va avec un joueur un peu carte cachée. Carte cachée, pourquoi? Parce que c'est un joueur qu'on n'a pas tant parlé, autant dans les médias qu'un peu partout. Mais Noah nous a dit, écoutez les boys, je pense qu'on le met. Donc numéro 29, Matt V. Gridin. Oui. Mais écoute, oui, les médias n'ont pas parlé beaucoup, mais si vous prenez temps d'aller voir des trucs un peu plus obscurs, puis bref, les gens qui aiment parler de hockey. En fait, je pense que Gridin représente un peu le potentiel coup de circuit, peut-être, de ce repêchage-là, de la façon qu'on s'en fait parler par Noah aussi également. C'est un potentiel exceptionnel au niveau marqué des buts, au niveau offensif. En fait, ça pourrait être très impressionnant si ce jeune homme-là est bien encadré, à quel point il pourrait avoir une belle carrière dans l'année nationale. Là, écoutez, c'est un peu le long shop qu'on a décidé de placer dans le repêchage. Si vous allez voir dans certaines listes, il est très, très loin. Son nom, c'est bien très, très loin. On va parler du début de troisième ronde. Beaucoup plus loin. C'est ça. Est-ce que Dallas a déjà eu peur de repêcher un joueur qui était plus loin? Non, pas tant que ça, en fait, exactement. La plupart des équipes essaient d'émuler Darles, justement parce qu'ils réussissent à aller choisir des joueurs qui devraient être choisis plus loin, selon les listes, évidemment, mais qu'eux ont observé puis ont décidé, on y va, à la Stankoven, disons. C'est un joueur de 6 pieds et 1, lui, donc il est beaucoup plus grand que Stankoven. On parle d'un gars de 185-190 livres dans ce coin-là. Mais déjà, 1 point, 38 points par match. Voyons donc, comment il peut dropper autant, ce genre de joueur-là, ça m'étonne. C'est la raison pourquoi qu'ils pourraient être tentés de leur côté d'aller vers un grid-in tout de suite. T'as une équipe aussi, en fait, c'est techniquement eux qui ont repêché Nishuskin à l'époque. J'en ai parlé un peu plus tôt. Là, eux ont eu une mauvaise expérience à ce niveau-là. Écoute, je ne sais pas si ça peut, si ce ne sont plus les mêmes déjà et Scott & Staff depuis, mais n'empêche que des fois, il y a des expériences traumatiques qui se vivent au sein d'une organisation. Puis on a de la misère à faire les mêmes gestes dans le futur. On ne sait jamais. Mais pour potentiel offensif, ils ont tellement comme, comment dire, ils sont tellement bien organisés au niveau des jeunes talents qu'encore là, pour eux, prendre le risque d'un coup de circuit, c'est un peu mitigé comme risque pour leur organisation. Loin comme ça, de toute façon aussi. C'est pas, tu sais, entre un premier et un deuxième rendu là, lui et eux autres vont y aller avec le talent. Puis c'est le genre de joueur qui pourrait se sortir du lot. Même chose avec les Rangers au 30e rang, qui, eux, sont bourrés de talent à l'attaque. Donc, pourquoi pas aller chercher quand même un autre gars qui a, encore une fois, démontré cette année au Mondial Junior, 18 ans et moins, qu'il ne faut pas l'oublier, ce gars-là. Il a plus d'un point par match. Ryder Ritchie. Ryder Ritchie qui joue dans le WHL, donc une ligue qui, habituellement, tu comptes plus de buts, mais lui, il a été blessé. Il n'a pas pu faire tous les matchs. Donc, il a juste 45 matchs. Tu sais, dans le fond, ce qui lui a nuit un petit peu, là, cette année, c'est qu'il a fait moins de points que l'an passé. Tu sais, il n'a techniquement pas eu une réelle progression, là, dans sa production offensive, tu sais, dans les deux années. Est-ce que c'est la blessure qui apportait ça plus spécifiquement? C'est ce qu'il dit. Mais on parle de 55 points en 61 matchs, c'est la première année junior, ce qui est quand même assez impressionnant pour une première année junior. Et puis là, sa performance au championnat du monde, U18, comme tu as dit, c'est peut-être là qu'il a gagné des points pour plusieurs équipes. Donc, encore une fois, là, un joueur intéressant au niveau de la profondeur, là, d'une équipe, d'une organisation. Donc, encore là, ça fait beaucoup de sens avec les Rangers qui ont besoin de renforcer, là, justement, ce milieu d'alignement-là. Il pourrait très bien être un asset intéressant dans ce milieu. Oui, parce qu'il n'y aura pas de pression. Lui, il va juste jouer quand il va être prêt, tout simplement. Ça fait qu'on parle peut-être de deux, trois ans encore, un minimum. Puis par la suite, on ira voir ce type de joueur-là pour l'amener à faire des tours dans la Ligue nationale. Puis des fois, on ne sait jamais. C'est le genre de joueurs qui peuvent bouger aussi, changer de place. Puis les Rangers s'en serviraient comme monnaie d'échange pour aller chercher quelque chose d'autre. Parce que c'est comme Maverick Book, disons, là. Maverick Book, il ne joue pas encore dans la Ligue nationale de façon permanente, mais le talent est là. Puis ça va être probablement quelque chose dans ce genre-là, dans son cas. 31e rang, on a un riser ou un gars qui a descendu. C'est selon vous ou vous l'aviez mis dans votre liste, mais Dean Letourneau. Dean Letourneau, il a tout démoli dans le combine. C'est le gars, en plus, qui a le plus large portée. Donc, portée de bout de doigt à bout de doigt. C'est lui qui est le plus long au niveau de sa portée. Donc, ce que ça veut dire, c'est à 6 pieds, 6 et demi, 210 livres, plus longue portée. On est-tu en train de penser à un certain Chara, mais qui joue à Nava? Écoute, pour un attaquant, c'est quelque chose d'imposant. On ne se mentira pas. C'est un peu un risque aussi, parce que des attaquants à ce gabarit-là, on n'en a pas vu vraiment. Ils ont eu des carrières nécessairement intéressantes. Ils ont eu des flashs, peut-être. Il y a quelques joueurs de ce gabarit-là qui ont eu quelques flashs, mais pas dans des rôles vraiment offensifs ou des rôles intéressants, importants au sein d'une organisation. De ce qu'on voit de Letourneau, présentement, il a le potentiel d'occuper un poste plus important au sein d'une organisation, par exemple. Est-ce que la grandeur et la force physique qui vont pouvoir, on va dire, la musculature qui vont pouvoir attacher à ce corps-là, est-ce que ça va être suffisant, la flexibilité, pour ne pas être victime des blessures? Il y a tellement de joueurs immenses. Je pense à des Samuel Morin, qui était un défenseur, mais qui était un gabarit exceptionnel. C'est les blessures souvent qui vont tuer ces joueurs-là. Donc, pour moi, le risque est là avec Letourneau. Oui, c'est pour ça qu'il est plus loin aussi. C'est en plein ça. Mais ça reste que, tu sais, on le compare un peu à Tage Thompson, à Nick Bustad. Tu sais, ces gars-là, c'est des gars que ça a été long au développement. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Donc, pour une équipe qui a le temps de développer, on parle en ce moment peut-être soit des Ducks ou des Flyers. Donc, dans les deux cas, ces équipes-là vont avoir le temps de le développer. Puis, ils sont dans une période où ça va être peut-être un petit peu plus long avant qu'ils commencent à faire les séries de façon permanente, année après année. Puis, à ce moment-là, peut-être qu'il va être prêt. On parle peut-être d'un gars que ça va prendre 4 ans avant qu'il se ramasse dans la Ligue nationale, 5 ans même. Mais une fois rendu, on ne le sait jamais. Surtout dans son gabarit, tu sais. Puis, on parle d'un gars qui est potentiellement plus top 9, top 12, donc bottom 6. Donc, c'est un gars qui risque de plus jouer sur la troisième, quatrième ligne. Puis, peut-être qu'il va se développer puis être en mesure de faire des trucs comme T.H. Thompson a réussi à le faire. Oui, parce que oui, si on passe en T.H. Johnson, c'est sa saison exceptionnelle. Il l'a atteint 26 ans, je pense, si je me souviens bien. C'est ça, ça a été très long. Exact. Donc, suite à ça, on a notre dernier de la journée, numéro 32. Puis là, ne manquez pas ça, demain, on va donner nos coups de cœur puis aussi nos genres de cartes cachées des joueurs qu'on pense qui pourraient faire le top 32 qu'on n'a pas nommé. Puis, je peux peut-être donner des petits exemples. Cole Baudouin, qu'on n'a pas encore nommé. Un certain Stian Solberg, qu'on n'a pas parlé, qui a monté drastiquement dans les choix. Donc, restez à l'écoute pour demain. Un petit épisode bien le fun pour compléter notre retour, donc notre quatrième épisode sur le draft de cette année. Mais aujourd'hui, on finit ça en beauté avec E.G. Emery. E.G. Emery, c'est qui? Peut-être que tu peux nous en parler un petit peu. Ah, écoute, un joueur qui a joué au niveau... Voyons, l'université de... Voyons, c'est l'année prochaine, l'université de North Dakota, excuse-moi. Oui, c'est ça. J'ai de la misère à le dire. USN... Le junior... USN TDP, là. C'est ça. J'ai de la misère à l'enligner. C'est meilleur que moi pour ces ligues-là. Mais... Donc, tu sais, ça n'a pas été une saison nécessairement très impressionnante au niveau de l'équipe... de son équipe junior. C'est au niveau du U18 qu'il a réussi à plus s'illustrer. On va parler de six points en cette partie. Donc, talent de playmaker, vraiment, il est capable de ralentir le jeu, il est capable de... de vraiment plus imposer son tempo quand il est en possession de la rondelle, si je peux dire ça comme ça. Écoute, bon avec son bâton, c'est un two-way forward qui est... Un two-way... Défenseur. Oui, excusez. Un défenseur qui est capable d'alimenter... Un two-way... Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment quelqu'un... C'est ça. Il est bon avec le bâton, capable d'alimenter ses attaquants. Exact. Donc, c'est là que c'est vraiment excellent. Puis tu sais, la relance de la Ligue nationale aujourd'hui est tellement importante. Ben oui. Donc, un six points en ces matchs, c'est principalement, justement, des passes de relance qui ont mené à des jeux de transition. C'est vraiment sa force. C'est sa tasse de tout. Oui, puis il ne faut pas se cacher, tu sais, souvent, ces équipes-là vont mettre de l'avant certains autres joueurs avant de commencer avec des plus jeunes. Le USNTDP ou le NTDP reste que... Ce n'est pas à la défense qu'ils ont leurs meilleurs joueurs cette année. C'est plutôt à l'attaque, avec évidemment des Cole Heisman, entre autres. Puis oui, ils ont Cole Hudson, qui prenait comme toute la place, si on veut, à ce niveau-là. Les avantages numériques, les ci, les ça. Dans son cas, c'est un gars qui a un potentiel top 4. C'est un gars qui est considéré comme un défenseur défensif avec une relance. Ça fait que c'est comme un surplus pour lui, la relance. Puis c'est ça qui fait que ça devient intéressant pour des équipes de peut-être se lancer sur un joueur comme ça qui, un, droitier. Deux, c'est un gars de 6 pieds 3, 6 pieds 4, potentiellement, qui va atteindre les 200 livres un jour. Écoute, ça pourrait à la limite faire penser un peu à un savoir. Oui, vrai. Brendan Carlo, que j'ai écrit. Ça peut vous pister. Oui, exact. Ça fait que ça fait le tour des top 32. Puis comme on a dit, bien, notre prochain épisode, on va se donner peut-être un petit peu de latitude sur tous ceux qu'on n'a pas nommés puis que vous pourriez peut-être en train de nous écrire, en train de crier. Hey, vous avez oublié lui. Hey, il n'y a pas de Québécois à part Sacha Boisvert. Bien oui, on va en parler dans le prochain épisode. Merci beaucoup, la gang. Si vous avez aimé ça, hein? Thumbs up. Merci, Julien. À la prochaine. Merci, Céd. Merci tout le monde. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501